L'école agressée. Une enseignante braquée par un élève avec une arme devant des camarades hilares qui filment l'agression. La scène s'est passée dans la classe d'un lycée de Créteil. Le ministre a déclaré vouloir rétablir l'ordre. Et pourtant, tout un arsenal de mesures existe déjà. Les plans contre la violence scolaire, contre le harcèlement, contre le décrochage scolaire ont certes donné des effets positifs, mais n'empêcheront pas des actes isolés commis par des jeunes en mal de reconnaissance. Nous sommes entrés dans la société de l'image, de l'immédiateté, où chacune et chacun veut son quart d'heure de célébrité. Et tous les moyens sont bons pour arriver à faire le buzz sur les réseaux sociaux, pour exister. Le refoulement, la sublimation, la frustration ont cédé la place à la pulsion, au déni et au passage à l'acte. Ces instances qui régulaient notre vie psychique ont laissé peu à peu s'installer le vide et la perte de sens. Il ne s'agit pas, bien sûr, de banaliser ces actes imbéciles et odieux, mais de comprendre que l'école seule ne pourra jamais endiguer cette violence compulsive qui monte insidieusement et qui n'est que le symptôme d'un mal plus profond. Chômage, précarité, inégalité sociale, déclassement, absence de perspective sont autant de facteurs qui exacerbent notre mal-être et celui de notre jeunesse. Bien sûr, des moyens humains sont nécessaires dans les établissements scolaires, mais comment l'école, gardienne du verbe et de sa transmission, pourrait-elle seule combattre ce qu'elle n'ose pas nommer ? Nous aurions tort d'imputer au seul téléphone portable la responsabilité de cette énième et inacceptable agression. Nous devons, toutes et tous, ensemble, nous employer à retisser ces liens sociaux qui se délitent sous nos yeux. L'isolement, la solitude, le repli sur soi, l'individualisme font le lit de ces actes délictueux dont notre jeunesse est la première victime.